Je m'appelle Marie Desroches et j'ai 67 ans. Vers l'âge de 18-20 ans, ça a été une période assez difficile pour moi. J'étais plutôt déprimée, dépressive, et j'ai même pensé au suicide. Je suis partie en voyage avec une amie dans l'Himalaya. Et là, j'ai recommencé à faire du sport, et j'ai hurlé, vraiment hurlé dans les montagnes, que je serais heureuse pour le reste de ma vie, et que pour moi, le sport, ça serait ma façon de me sortir de tous mes problèmes. J'ai eu deux diagnostics de cancer de façon simultanée. Le fait d'avoir été active, sportive, je pense que j'ai bien absorbé le choc. Ça ne m'a pas déprimée. Et j'ai été opérée, et j'avais mes traitements de radiothérapie qui étaient à 12 km de chez moi, et c'était pendant le mois de mars. Et j'avais fait cette année-là le défi vélo d'hiver. C'était ma première année en vélo. Et donc, j'ai décidé, les journées qui le permettaient, d'aller à mes traitements de radiothérapie en vélo. Je me sentais comme forte. Je ne me sentais pas du tout atteinte dans mon corps et dans ma tête par le cancer. C'était comme si, pour moi, le cancer était une partie, mais une toute petite partie de ma vie. Et que le fait d'être restée sportive, active, pendant cette période-là, m'a aidée à récupérer et à recevoir les opérations et les traitements de façon extrêmement positive. Je me sens tellement bien après une activité physique. C'est comme une espèce de repos, de bien-être. Donc, c'est ce que je recherche. Je pense que le sport et l'activité physique ont pu faire ses preuves. Autant c'est bon pour la santé physique, c'est extrêmement bon pour la santé mentale. Surtout quand arrive le temps ou également de la ménopause, rester active, faire de la musculation pour maintenir un poids santé, ça permet de vieillir avec force, ça permet avec toutes ses capacités. Merci.